Parfois en février, de Juliana l'éveillé Trudel. Elle ne faisait pas confiance à la glace. Elle voulait toujours qu'on reste près du bord. Parfois, en février, après plusieurs jours de grand froid, j'obtenais une rare permission. Traverser la rivière gelée pour aller explorer l'autre rive. On franchissait les quelques mètres en retenant notre souffle, à l'affût du moindre craquement suspect. Sur la neige, les nombreuses pistes indiquaient que les chevreuils n'avaient pas autant de scrupules. On se demandait combien ça pèse un chevreuil. Le cours d'eau emprisonné sous la glace ressemblait à une route mystérieuse, apparue comme par magie au milieu de nulle part. Nos raquettes en babiche faisaient des traces de yétis de loin du rivage. On ne parlait pas. On écoutait les bruits discrets de l'hiver. C'était sa saison préférée pour marcher dans les bois. L'été, elle pestait contre les fougères trop hautes. Au printemps, on s'enfonçait dans la boue. L'automne, c'était pas mal, mais il fallait faire attention aux chasseurs. Elle portait un dossard flamboyant et chantait « Sainte nuit » à tue-tête. On rentrait vers la fin de l'après-midi. Elle allumait le poil pour faire sécher nos vêtements mouillés. Je préparais du chocolat chaud. Elle préférait un petit verre de rouge. On lisait chacune dans notre fauteuil. Les chats occupaient le divan à eux tous seuls, profondément endormis dans la chaleur du salon. Je traverse rarement jusqu'à l'autre rive, à présent. Les hivers sont devenus plus timides. La rivière ne gèle plus complètement, même en février. Je me suis acheté des raquettes modernes. C'est supposé être plus efficace. Elle dirait sûrement « Peut-être, mais c'est moins joli. » Les chats ont fini par mourir de vieillesse. Elle n'a pas eu cette chance, fauchée bien avant par la maladie. Je laisse des traces de yétis en solo, à travers les champs, sous les branches lourdes des épinettes, au bord de la rivière. Les trous dans la glace apparaissent un peu partout, dévoilant les remous dans l'eau brune et glacée. Les chevreuils s'en foutent. Ils traversent n'importe où. Moi, je n'ose pas. Quelques mois après son départ, j'ai regardé les flots tourbillonnant avec la vague idée de me laisser glisser dedans. C'était impossible de vivre sans elle. Ça l'est encore. Mais on s'habitue. Je m'efforce toujours de revenir à la maison avant la noirceur. C'est l'heure difficile en hiver, quand le soleil se retire avec sa lumière de grand peintre et qu'il ne reste plus que le froid et l'humidité. Ma mère n'est jamais montée plus haut que les Laurentides, mais elle parlait en rêvant du froid sec du Grand Nord. J'ai fini par y aller, moi. Je pourrais lui dire, c'est vrai, c'est presque moins pire dans le fond. La fonte des neiges a révélé un petit tas d'ossements à moitié enfouis dans la mousse. Un chevreuil d'après la forme du crâne qui dormira pour toujours au pied des arbres, qui renaîtra peut-être en fougère, penchée sur les flots tumultueux de la rivière en débâcle. Assise sur une grosse roche plate, je lance des chips dans l'eau. C'est les vinaigres, nos préférés. Je verse quelques gouttes de vin. J'espère qu'elle n'est pas trop déçue. J'aime mieux le blanc que le rouge. Dans quelques mois, il fera assez chaud pour traverser à la nage et j'irai explorer l'autre rive, tout un pan de la forêt que je connais encore si peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501